Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle Analyse Viewer, je sais que vous êtes toujours très nombreux à attendre ce genre de vidéo et aujourd'hui bah voilà c'est le retour avec la démo de Nurtillage ici présent qui m'a passé donc une démo sur Cobblestone ou une map que je vois pas souvent dans les Analyse Viewer et ça ça me fait plaisir, ça d'ailleurs je tiens à vous le dire hein, mais si vous voulez augmenter vos chances d'être sélectionné pour les Analyse Viewer, évitez de m'envoyer Dust2, Cache et Mirage. C'est vraiment 90% des démos que je reçois, c'est toujours sur ces 3 maps et un peu d'exotisme, ça fait pas de mal de temps en temps. Bien entendu je tiens à rappeler que si vous voulez m'envoyer une démo pour analyse, pour passer dans une vidéo, tout se passe en description de chaque Analyse Viewer, je décris la marche à suivre et je tiens à rappeler une dernière fois que je ne prends pas les liens Steam tout simplement parce que ce sont des liens qui périment au bout de 24h et qui après ne sont plus du tout utilisables donc c'est pas pratique pour moi. Aujourd'hui les gens, avant d'aller plus loin, je tiens à faire quitter la vidéo à plusieurs personnes, c'est à dire que si vous êtes un joueur confirmé, si vous êtes au-dessus du niveau Nova 4 ou vraiment, enfin vraiment franchement au-dessus, je vous déconseille de regarder cette vidéo tout simplement parce que je pense que c'est l'analyse Viewer où j'ai vu le plus d'erreurs individuelles par rune. Vraiment j'ai été assez impressionné parce que j'ai déjà fait des Analyse Viewer à des ranks un peu en dessous et là vraiment j'ai jamais vu autant d'erreurs. Alors Nurtillage est pas mauvais, enfin il est pas mauvais dans le sens où pour son niveau il fait beaucoup de kills, il gagne pas mal de duels mais alors vous allez voir que les erreurs s'enchaînent, se ressemblent et c'est vraiment la folie. C'est pour ça qu'on va regarder les 3 premiers runes en terreau et je vais essayer déjà d'éliminer une grosse partie des heures de base et éviter de revenir dessus même si ça va pas être évident. Alors Nurtillage ils sont en full stack, ils jouent avec 4 amis, c'est pas vraiment une team et donc voilà ce sont 5 personnes qui jouent ensemble et là on va commencer à regarder le nombre d'erreurs au pistol rune. Alors voilà, bon déjà on peut voir qu'il a quelques difficultés avec les moves, il n'arrive pas à bien sauter, il était premier du rush, il se retrouve dernier et ça c'est aussi un petit aspect baiter comme j'ai pu montrer dans la dernière analyse. Tous ses potes essayent d'enchaîner Coolora, lui il revient dans le mid, je ne sais pas du tout pourquoi. Il se retrouve dernier en vie, il fait un premier kill, il se fait encercler de partout, là les CT ils rushent, ça c'est aussi un peu typique malheureusement des bas niveaux, c'est à dire qu'on a des CT qui font que rush, ce qui n'a aucun sens parce qu'il suffit de faire un contrôle mob très simple pour tous les punir. Mais dans tout le cas voilà, on a déjà vu les premiers éléments, notamment des mouvements individuels, des sauts, des straffs qui sont pas excellents, le fait de pas forcément suivre ses potes alors que toute l'équipe semble avoir un call, vraiment j'ai l'impression que tout le monde veut vraiment enchaîner Coolora, mais Nurtillage lui annule et se replace et laisse un peu ses potes dans la merde. Donc voilà un peu pour les premiers soucis du premier round, on passe au deuxième, alors là j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire, vraiment voilà, ils sont tous partis terreau, ils viennent ici et ils reviennent après sur le mid, ça a pas vraiment l'intérêt les gars, franchement autant courir tout droit middle, au moins ça vous évitera comme ici de vous faire déborder par ces joueurs Coolora, comme je le disais un peu plus tôt, à ce niveau là c'est vrai que c'est souvent que les CT font que aggro, et vous l'avez vu encore ici, c'est très facile de les punir, vraiment, les CT qui agressent sur cobblestone n'ont pas l'avantage, vraiment, si les joueurs terreau font un vrai contrôle mob solide, à chaque fois vous pouvez vraiment punir très facilement ce genre d'agression. Bref, ça enchaîne de l'autre côté, là bon voilà, 3v3 qui se précise, et il se passe pas grand chose sur la carte, petit point aussi que j'ai pas précisé, mais comment dire, ils sont partis du spawn en ayant quasiment rien acheté, c'est-à-dire que voilà, Nurtillage est à 2150, il a rien acheté du tout, d'ailleurs il a juste Glock, il a pas de Kevlar, il avait pas de stuff, si je dis pas de bêtises, donc ouais, je trouve ça, c'est un choix un peu étrange, en général on achète pas au deuxième round lorsqu'on a planté la bombe au premier, puisque la bombe rapporte de l'argent et permet d'acheter des AK au troisième. Résultat, il se retrouve au troisième round, regardez au niveau de la banque, voilà, avec 4000$, ça sert pas à grand chose d'avoir 4000$ ici, c'est-à-dire qu'on a pas trop envie d'acheter des PM, etc. en général, à ce moment-là, avec 4000$ on n'a pas assez pour prendre AK, Kevlar casque et full stuff, donc c'est pas intéressant, et en gros il se retrouve encore une fois à faire une écho totale, juste Glock, rien d'autre, alors que par exemple son coéquipier Chris Kyle, que je vois ici, lui il a 2000$, il s'est pris son petit peu de 150 Kevlar casque, il fait ça au troisième round, bon d'habitude les gens préfèrent faire ce genre d'achat au deuxième pour essayer de tout de suite renverser la vapeur, là bon ça sera pas le cas, mais dans tout le cas voilà, ça les gars c'est une erreur, il n'y a pas d'excuse, il faut acheter, il faut acheter un petit quelque chose et un peu mieux gérer son économie, puisque c'est très simple, en arrivant au round suivant, il aura trop d'argent, il y aura trop d'argent, et ça sert pas à grand chose d'avoir trop d'argent pour le premier round d'armée, bref, toutefois, malgré cet achat très léger, voire même inexistant, le round va passer, voilà, on arrive encore une fois à avoir ici des kills, heureusement le niveau en face n'est pas non plus exceptionnel, normal, tout le monde est aux alentours on va dire de ces ranks Nova et compagnie, donc on a vu les CT ont repris la zone complètement à l'arrache, le fait d'avoir agressé en A fait que leur B était très fragile, et ils se sont fait surprendre de partout, donc clairement, on voit que le niveau en face n'est pas flou, et je pense vraiment qu'en corrigeant toutes ces petites erreurs qui sont très simples, très basiques, mais il y a moyen de mettre des 16-0, et un 16-0 ça se fait en 20-25 minutes, en une heure tu fais 2-3 games, et tu peux monter très vite, juste en appliquant des principes très simples, alors vous l'avez vu, encore une fois, Nurtillage n'a rien acheté, il a acheté un Keverkask, c'est tout, le Famas il l'a ramassé, et la smoke qu'il vient de lancer, c'est une smoke qu'il a ramassé aussi, et cette smoke, Nurtillage, c'est la première fois que tu la lances, mais tu vas la lancer à plusieurs moments, c'est pas utile, cette smoke ne sert à rien, c'est une smoke CT, c'est une smoke que les CT vont mettre pour temporiser une prise de zone de cet endroit, comme je disais un peu plus tôt, c'est une histoire de contrôle map, les terreaux arrivent avant sur cette ligne, donc tu peux te contenter de garder cette ligne longue distance, et d'attendre le mec qui va te décaler, et tu auras l'avantage, je pense, pour essayer de l'éliminer, puisque t'es déjà en train de tenir ta ligne, et que ça se joue juste au réflexe, en mettant cette smoke, les CT vont pouvoir se mettre au contact, se faire oublier, attendre un peu, ou même se concentrer que sur cette zone ici, en délaissant le couloir, donc vraiment ce n'est pas du tout une smoke intéressante à lancer en terreau, mais ça c'est un autre de tes problèmes, qui vient s'ajouter à la longue disque des problèmes, c'est l'utilisation des stuffs, d'ailleurs on a vu, ton pote vient de lancer cette smoke, qui est complètement ratée, là il y en a un autre qui a lancé cette smoke, qui est complètement ratée, enfin bref, c'est un fiasco au niveau des grenades les gars, je sais pas ce que vous voulez faire en plus, parce que cette smoke, à l'origine, je pense qu'ils voulaient vraiment la lancer ici, et c'est pareil, c'est une smoke CT ça, c'est une smoke qui n'a pas d'intérêt, puisque les mecs vont juste pouvoir se mettre au contact juste derrière, attendre 15 secondes, remettre leur propre smoke, et là vous êtes très très mal, donc s'il y a une smoke à lancer, ça à la limite une smoke qui tombe dans cette ouverture ici, pour permettre de prendre ce sas justement, enfin bref, regardez le timer, 1 minute 15, il ne sait rien passer, il commence seulement à y avoir les premiers kills, à cause de ces smokes en trop, tant bien entendu, et le contrôle map est incomplet, c'est à dire que vous êtes 5 sur la carte, c'est le premier round armé, et vous êtes 5 terreaux à attendre ici, pendant quasiment 40 secondes, sans faire grand chose, résultat, bah les mecs du B, on l'a vu, même les CT du main en général, ils ne font qu'agresser, et là ils sont déjà dans votre dos, encore une fois, tu vas remporter un duel, voilà, ça passe, mais tu vas finir par tomber juste après, donc voilà, c'est assez affolant quand même, le nombre d'erreurs, et c'est pas, il n'y a pas besoin d'être un analyste incroyable, pour se rendre compte de ces erreurs, donc c'est pour ça aussi que dans une de mes dernières analyses, j'avais dit, n'hésitez pas à regarder vos propres démos, parce que je vous garantis que, la plupart des erreurs que vous pouvez faire, notamment à ces niveaux là, c'est des choses qui sont visibles, cette fois-ci tu as acheté, voilà, petite pause, avant que tu relances ta smoke, j'ai du mal à trouver le bouton, mais voilà, t'as acheté, on peut voir que, bah, tu viens de claquer ton premier stuff, mais t'avais full stuff, Kevlar, casque, AK, il te reste 5800 dollars, ce que je trouve bizarre, parce que, bah, t'aurais pu drop une arme à Chris Kyle, par exemple, qui est obligé du coup de composer ce round, uniquement au Nova, ça sert à quoi de jouer avec 4 personnes, de jouer à 5 au total, si c'est pour ne pas produire de gameplay, pas faire de contrôle map, pas jouer ensemble, pas suivre tes potes, pas se drop les uns les autres, ça, pour moi, c'est encore une fois une erreur de base, tu relances la même smoke, tu vas même, voilà, là, c'est bon, un autre erreur, je sais que vous allez le dire en commentaire, mais je ne l'ai pas encore cité, mais le crosshair placement est assez affligeant, c'est-à-dire que tu regardes, là, t'es en train de regarder vraiment le mur en plein milieu, je vais montrer avec la boîte, c'est pas ouf, mais t'es en train de regarder ici avec ton crosshair, alors que tu devrais être en train de viser plutôt mid, ou couvrir la smoke à la limite, là, tu vas encore une fois claquer une molotov, ça, c'est une molotov CT encore, c'est pour empêcher un rush mid, à quel moment cette molotov va déloger une personne, ou empêcher un CT de préférer quelque chose, tu vois, c'est pas ultra intéressant, la petite flash qui ne partira pas au final, et là, j'ai un autre conseil à donner, pour une fois, c'est un conseil plus général, et un peu plus spécifique que tout ce qu'on a pu voir, qui sont des, là, jusqu'à maintenant, j'ai quand même dit des choses que je répète quasiment à toutes les analyses, mais, voilà, quand tu es un coéquipier qui marche sur une zone, marche, toi aussi, surtout lorsqu'il reste une minute vingt, c'est-à-dire que, si tu estimes qu'il faut courir, parce que vous avez été repéré, ou parce qu'il ne reste pas assez de temps pour marcher, pourquoi pas, mais là, ton pote essaye d'être discret, je vais refaire une pause, mais, voilà, ton pote essaye d'être discret, et toi, tu arrives comme un éléphant, là, en train de faire énormément de bruit, et du coup, ça, comment dire, ça annule tout l'effet de surprise qu'il essaye de bâtir, avec son déplacement en marchant, quoi. Après ça, on peut voir que vous décidez de repartir, je ne sais pas vraiment pourquoi, et là, encore une fois, l'erreur, c'est, tu ne tournes jamais le dos à un CT qui est là, c'est-à-dire que, déjà, moi, j'entends, on l'a entendu, le mec, on l'a entendu à partir du moment où il était ici, on l'a entendu courir pour se replacer, donc, tu sais qu'il est là, à aucun moment, tu dois lui tourner le dos, c'est vraiment une grosse erreur. Là, il t'a mis un petit hit dans le dos, du coup, et tu vas avoir ce genre de réaction, encore une fois, voilà, on voit que tu vises beaucoup les pieds, tu vises beaucoup les murs, c'est vraiment pas ouf, tout ça pour revenir, encore une fois, couloir, je n'ai pas trop compris le move, mais, admettons, vous êtes en train de trouver ce couloir, vous faites un premier kill, 50 secondes restantes, et, encore une fois, tu ne vas pas en premier, encore une fois, tu ne vises rien, tu vises les pieds, là, s'il y a un mec qui rentre dans ta ligne, t'es sur les pieds, les potes sont en train de tirer, pourquoi tu décales pas tout de suite pour le soutenir, pourquoi est-ce que t'attends que ton coéquipier meurt, pour décaler, tout ça, tu vois, c'est vraiment, vraiment des trucs de base, et, je pense que c'est pas, c'est presque pas la peine de revenir dessus, parce que c'est, tant que tu ne feras pas l'effort de corriger ça, ça risque de se répéter, inlassablement, et, c'est vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'est très, très simple à régler, le petit 1v1 sera bien géré, encore une fois, dans ce round, tu fais 3 kills, tu es premier au scoreboard, ok, tu fais les kills, mais tu baites beaucoup tes coéquipiers, et tu fais quand même, un sacré paquet d'erreurs, là, il y a des, vraiment, il y a au moins déjà, 3 au cas de situation, où tu aurais pu jouer un peu mieux, facilement, et ce 9 kills, ça pourrait être 15, ce 3-2 au niveau du score, ça pourrait être un 5-0, et, vraiment, c'est, c'est pas sorcier, quoi, vraiment, c'est ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est pas sorcier, de se démarquer individuellement, à ce niveau-là, alors, dans ce round, je vais faire un petit, un petit rappel sur ce qu'est le contrôle, parce que c'est vrai que, j'ai l'impression que, c'est pas, c'est un truc que les gens connaissent, en général, mais n'applique pas toujours, parce que c'est pas hyper glorieux, j'ai la sensation qu'à bas niveau, en tout cas, les joueurs préfèrent toujours, enfin, évite de faire des contrôles, et je sais pas pourquoi, c'est vrai que, voilà, quand on regarde Pimpin ici, c'est pas glorieux, c'est pas, t'es pas en train de faire une ouverture de ouf, ou de gagner des gros duels, mais t'es là pour punir les mecs, qui font toujours la même chose, ce mec qui rush B, il l'a fait au moins 4 fois, ou 5 dans le side, et enfin, il suffit d'une vieille pause, dans un coin, une petite ligne un tout petit peu cassée, et tu punis les mecs systématiquement, et le rune est tout de suite, beaucoup plus facile à jouer, alors que Pimpin n'a rien fait d'exceptionnel, c'est toujours mieux d'avoir, un vrai contrôle de cette manière, plutôt que d'essayer de produire quelque chose, ou même d'avoir un contrôle map, un peu faible, vraiment, c'est pareil, vu que vous êtes 5 à jouer ensemble, essayez de vous mettre d'accord, pour que de base, il y a toujours un mec qui contrôle le B, ligne cassée ou pas, un mec qui contrôle le A, et 3 autres qui peuvent un peu se permettre d'aller où ils veulent grossièrement, bref nous voici sur le T-side, j'ai même sauté le pistol rune CT, qui est pas ultra intéressant, et on va voir s'il y a d'autres erreurs qui se profilent, déjà il y a cet achat, sur lequel j'ai envie de revenir, alors là je sais encore une fois, qu'en commentaire il y a des gens qui vont criser sur le P90, mais concrètement le P90, est une bonne arme, vraiment en tant qu'arme, elle est forte, elle est précise, il y a beaucoup de balles, on peut tirer en courant, les dégâts sont très bons, cependant, moi je ne la trouve pas ultra intéressante, pour une raison, c'est son prix, c'est-à-dire qu'elle coûte vraiment plus cher, que, comment dire, que les autres PM, et en plus de ça, c'est le seul pistol mitrailleur, qui ne rapporte pas 600 dollars par kill, et pourtant ce deuxième rune de chaque side, c'est le rune parfait pour se gaver au niveau de la thune, grâce à ses UMP45, MP9, ou MP7, tout simplement parce que les adversaires vont être équipés légèrement, on a même vu que dans votre cas, vous n'avez même pas acheté de Kevlar au deuxième rune, donc vraiment, c'est des kills très faciles, et il y a moyen de se bâtir une économie de cette manière, bref, on arrive du coup sur le premier rune en CT, où j'ai vraiment quelque chose à dire, qui change de la base, mais concrètement, un des gros reproches que j'ai pu faire, à tes adversaires dans cette game, c'est de toujours push les zones, ce qui est complètement débile en CT, et vraiment, il ne faut pas oublier, que le gameplay de base de CS, à l'origine, c'est quand même plutôt les terreaux qui doivent rush, et les CT qui doivent camper, si je peux me permettre, c'est un peu plus, bien sûr que c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est pas aux CT de courir partout, et pourtant bon, là vous avez beaucoup d'avance, et enfin, enfin, les images parlent d'elles-mêmes, votre rush là, du couloir, est complètement dégueulasse, c'est pas donné moins l'expression, mais vraiment, ton coéquipier en face, a check aucune zone, toi tu as le visère en train de regarder, voilà, le dallage au sol, depuis le début du couloir, donc vraiment, t'es pas prêt à le revenge, ou quoi que ce soit, et eux, ils vous font un contrôle, un petit contrôle de rien du tout, encore une fois, c'est un mec qui arrive en premier sur la zone, qui va se cacher dans un recoin, quitte en pot, la moindre erreur, et là, il fait, il vous punit double kill là-dessus, et c'est juste qu'ils vous rendent la monnaie de votre pièce, c'est-à-dire que vers la fin du site héros, vous les avez beaucoup punis justement sur ce genre d'aggro, et vous faites exactement la même erreur, donc j'ai envie de dire, bien fait pour vous, bon alors après c'est sûr, un autre truc que j'aborde assez rarement en analyse viewer, c'est que voilà, c'est vrai que j'ai tendance à analyser les gens, comme si c'était une game ultra sérieuse, où on essaye vraiment de jouer bien, avec à bon niveau, etc, mais je suis aussi conscient que des fois, les gens jouent en matchmaking, voilà, c'est avec des potes, on fait une game détente tranquillement, et c'est pour ça qu'on achète des P90, on rush partout, etc, donc c'est sûr que parfois, je suis conscient que mon analyse, peut aller un peu plus loin, que ce qui se passe vraiment dans la game, mais le message qui est vraiment important dans cette vidéo, c'est que, si vous voulez vraiment progresser, il ne faut pas prendre le matchmaking, comme un truc fun et casu en fait, ce qu'il faut blâmer, ce n'est pas le joueur, c'est le jeu, parce que si les gens ne prennent pas les games de Counter-Strike très au sérieux, ou ne le jouent pas à fond, c'est avant tout parce que le matchmaking aujourd'hui, est vu pour la grande majorité des joueurs, comme le mode de jeu de base, pour aller se détendre avec des potes et jouer, c'est à dire que le fait que Counter-Strike, ne propose pas un mode non compétitif, c'est à dire un 5v5 matchmaking, mais sans grade, sans résultat à la fin, etc., et bien ça fait que quand on lance aujourd'hui une ranked, et bien on a tendance à l'avoir comme, voilà, comme le jeu fun, comme la game fun, comme le mode fun un peu de base, et pas forcément apprendre les games ultra au sérieux. Et la dernière chose la plus importante, c'est qu'il me semble que Nova 4, c'est un des ranks les plus médiants, et honnêtement, on peut voir que c'est clairement un rank où les erreurs sont très simples à régler, ou le fait d'appliquer quelques principes aussi très élémentaires, peuvent permettre de se démarquer rapidement, et comme je disais un peu plus tôt, là sur ce run, il va y avoir 15-8, peut-être 16-8 même, et on a vu tellement de runes jeter la poubelle, il faut se rendre compte que là, ça aurait pu être un 16-3, et voilà, tu te fais une session de 2h de jeu, des 16-3, t'en mets 3 à 4, et ton rank, il augmente très 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 rapidement, donc voilà, c'était la dernière chose sur laquelle je voulais vraiment insister, dans ce rune, Nurtillage, j'étais assez dur avec toi, je m'en excuse, mais voilà, si tu souhaites vraiment progresser sur le jeu, j'espère que tu prendras tout ce que j'ai pu dire de la bonne manière, dans tout le cas, écoutez, ça reste toujours un véritable plaisir pour moi, et écoutez, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada